Musique Bonjour c'est Jen, vous êtes sur la chaîne Le choix du papillon. Il s'agit d'une chaîne où j'interprète les tirages quotidiens. J'importe aussi des vidéos que je crée sur des conseils bien-être et autres conseils de vie et notamment des méditations guidées. Je vous propose tout de suite le tirage pour l'énergie qui va nous guider cette semaine avec le petit oracle de Steph. Alors allons-y ! Quelle énergie allons-nous avoir cette semaine ? Nous avons deux cartes, donc je les replace. Et nous avons une carte qui est restée toute seule. Il s'agit de cette petite carte qui nous dit Tu es une personne chanceuse, fais confiance, au hasard heureux. Et donc quelle carte ? Elle est juste fabuleuse cette petite carte de la chance. Cette petite carte de la chance, elle nous dit qu'il faut venir comme ça expérimenter les synchronicités pour se guider. Alors nous allons expérimenter dans cette semaine les différentes synchronicités qui peuvent exister. Avec ce petit paquet de cartes, nous allons voir quelles sont les valeurs qui vont nous accompagner pour aujourd'hui. Alors qu'elles sont là où les valeurs qui vont nous accompagner aujourd'hui ? Si toutefois il y en a. Alors nous avons la carte de la richesse. Et puis nous avons peut-être la carte de la sécurité familiale. Alors la richesse étant riche, on est tout, disait Pierre Corneille. Et puis la sécurité familiale, c'est Romain Garry qui nous dit « Elle s'est endormie dans mes bras, je n'ai jamais reçu de plus beau don que cette façon qu'elle avait de dormir sur ma poitrine, dans une attitude de confiance et de sécurité totale. » Confiance, sécurité, chance, synchronicité, richesse. J'ai envie de dire là, on a quand même énormément de mots-clés qui sont intéressants. Et on va voir en quoi l'énergie animale avec le tirage dans l'oracle d'Armourie va nous aider aujourd'hui. Alors allons-y. Quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner pour la journée ? Je continue de brasser. Quelle énergie, merci, l'animal va nous guider ? Alors voyons voir. Nous avons l'énergie du cerf dans sa position renversée, puisque moi je le vois ainsi. Voilà. Donc le cerf, vous le connaissez tous, on est sur un animal cette fois-ci de posture. C'est le roi de la forêt, on le connaît tous, ce magnifique cerf. Et ce cerf, il va nous inviter à quoi aujourd'hui ? Il va nous inviter en fait, monsieur cerf, à la grandeur, à la dignité, à célébrer la beauté du monde. Et dans la version renversée, en fait, il nous interroge sur notre énergie vitale. D'accord ? Il nous dit que peut-être nous sommes fatigués, une énergie sexuelle circule peut-être de manière chaotique. Alors si c'est le cas, je vous invite à regarder la vidéo de méditation guidée sur le chakra sacré, puisque le chakra sacré a une énergie en lien avec la sexualité notamment. Et il nous dit qu'il faut se concentrer sur notre quête. C'est-à-dire que, est-ce qu'on se sent libre du regard des autres ? Est-ce qu'on est combatif ? Est-ce qu'on est réactif ? Est-ce qu'on est puissant ? Qu'est-ce qu'on fait de notre émotivité ? Tout simplement. Donc il est là, il est roi des animaux. Il incarne la majesté, la beauté et la grandeur. Il peut nous aider à affirmer nos valeurs, c'est-à-dire notre noblesse de cœur. Et aussi, il peut nous accompagner dans notre projet. Il va falloir se relier, se reconnecter en fait à notre partie la plus noble, là où on a nos valeurs, de manière à ce que nous puissions avancer. Alors je vous propose de procéder au tirage de l'oracle des murmures pour avoir un message un peu plus complet. Concernant ce que nous avons eu ici. Je refais un brassage, qui sera meilleur. Alors, on va passer au brassage. Il me faudrait 7 cartes, de manière à indiquer un message plus consistant. Pour les personnes qui ont un projet, comment cela va-t-il se passer ? Alors, je reprends les cartes dans l'ordre, évidemment, pour pouvoir lire ensuite le message. Il me faut encore, je vais juste décaler la bougie. Il me faut encore 3 cartes, s'il vous plaît, le guide. Nous avons une autre carte ici. Encore une autre carte. Il me faut la carte symbole, qui va m'aider à recouvrir mon cerf. Hop là ! Alors, merci ! Voyons voir maintenant l'interprétation du tirage. Le bouleversement, l'aventure, le choix, la générosité, l'éveil, le fardeau et le passage. On verra ensuite, pardon, quels sont les messages spécifiques à la carte qui se trouve ici. Alors, le bouleversement, il s'agit en fait d'une carte, comme vous voyez, qui a quelque chose qui se casse. Alors, le bouleversement, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut voir de manière négative. Effectivement, la situation dans laquelle on est ou dans laquelle nous allons être va potentiellement nous déstabiliser. Mais, c'est une carte aussi qui va nous permettre de nous connecter à notre force intérieure, pour voir qu'on est capable de relativiser. Et on va voir en fait cette épreuve qui arrive vers nous comme, finalement, une nouvelle chance. Une nouvelle chance qui va nous conduire tout simplement vers une nouvelle aventure. C'est-à-dire, on va construire notre nouveau moi, on va mieux réfléchir aux projets qu'on a envie de mettre en place. Et puis, ça nous permettra, de ce fait, de pouvoir, comme ça, sortir de notre zone de confort. Et puis, le fait qu'on soit en mouvement, ça va nous épanouir et ça va nous permettre, tout simplement, d'avancer vers ce choix. Ce choix qui est plus ou moins facile, quand on a un projet, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je continue dans mon projet, ou au contraire, est-ce que je fais marche arrière parce que je pense que je ne suis pas capable d'aller jusqu'au bout. Et là, il va falloir trouver la force de vous dire, soit j'y vais et je me rendrai compte que je suis sur la bonne voie, soit vous allez trop hésiter et en fait, vous allez passer à côté d'opportunités. Donc, lancez-vous, de toute façon, puisque là, vous avez la carte de la générosité et de l'éveil, qui sont quand même deux cartes positives, qui viennent vous dire que le choix que vous allez faire, en fait, ça sera un choix qui va vraiment vous convenir, peu importe le projet que vous avez mis en place, ça va vous combler de bonheur, d'accord ? Et puis, l'éveil, il est quand même là aussi, il n'est pas là pour rien, c'est-à-dire que ça va vous élever, ça va vous épanouir. D'accord ? Et ça y est, il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous, la vie, en fait, elle va éclore sous vos yeux. Alors, c'est sûr que vous ne pourrez pas avoir tout ce positif sans laisser quelque chose sur le chemin. Ça, vous voyez, vous en avez trop sur le dos ici, il va falloir poser quelque chose. Votre sac, il est beaucoup trop lourd pour vous, il va falloir le poser, ce fardeau, il va falloir peut-être pleurer, parce que vous en aurez besoin, vous serez fatigué, vous serez en colère, vous serez frustré, ou peut-être tout simplement, vous serez triste de laisser cette chose sur le côté parce que vous vous y étiez attaché. Néanmoins, il va falloir le laisser et ça vous permettra de faire le passage. Alors, ce mot, je l'adore parce que je le mets en deux parties. C'est un pas qui sera sage et qui va vous emmener vers un passage, effectivement. Et ce passage, en fait, il va venir vous dire le plus simplement du monde que vous détenez les clés, en fait. Vous savez ce que vous devez faire quand vous devez le faire et il n'y a que votre mental qui vous retient, d'accord ? Là, jusqu'à présent, vous avez accumulé les clés mais vous ne vous en êtes pas servi. Et c'est dommage parce que franchir cette porte, en fait, ça ne serait qu'un fragment du chemin qui vous mènera un petit peu plus loin. Donc, allez-y. Là, au niveau de la carte symbole, je ne pense pas qu'on soit sur une carte négative. On sera plutôt sur une carte qui va vous annoncer la gratitude, l'abondance, peut-être même la renaissance, la fluidité, l'adaptation. En tout cas, moi, je ne ressens pas quelque chose de négatif. Voyez, on est sur la sororité. Vous avez besoin d'un soutien, vous allez le trouver auprès des vôtres. Vous allez le trouver auprès de vos amis, d'accord ? Vous allez le retrouver peut-être, voyez, comme le disait Romain Garry, d'accord ? Le plus beau don que cette façon qu'elle avait de dormir sur ma poitrine. Donc, vous allez avoir quelqu'un qui va être là, posé sur votre cœur, qui va renforcer, en fait, votre capacité à vous lancer. Qui va vous dire, mais si, mais vas-y, tu vas avoir, tu vas réussir, tu es sur la bonne voie. Vous avez quelqu'un autour de vous, comme ça, qui vous accompagne, d'accord ? Ce n'est peut-être pas forcément quelqu'un qui est encore en vie. Ça peut être un esprit de quelqu'un qui est parti et qui vous manque, mais qui vous dit, vas-y, fonce. Tu as toutes les clés, tu sais quoi faire, c'est juste que tu n'oses pas le faire. Alors, lance-toi, il n'y a pas de vide sous tes pieds. Et puis, vous avez quand même la carte de la chance, là, qui vous dit, mais vous êtes une personne chanceuse. Fais confiance au hasard heureux. Vous allez voir que tout va s'enchaîner petit à petit. Alors, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. Et surtout, si vous avez des petites synchronicités qui arrivent, comme ça, dans votre vie, dans la semaine, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sous la vidéo. Si elle vous plaît, likez-la, partagez-la. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le petit papillon à la fin de la vidéo et vous ferez partie de mes chers abonnés. Belle journée à tous !